Une dame morte de tuberculose pulmonaire fut inhumée dans la maison où elle avait vécu avec ses enfants. C'était en pleine saison sèche. Les semaines qui suivent, au plus fort de la chaleur, la maison est envahie par l'odeur de la putréfaction. Tous les enfants commencèrent alors à tousser et à cracher du sang. On fit appel au médecin qui, après avoir souligné que l'odeur du cadavre humain est très nuisible à la santé, ne trouva d'autre explication qu'une contagion par absorption des exhalaisons nocives du cadavre. On dit alors exhumer le corps pour le transférer dans un cimetière public. C'est-à-dire qu'enterrer nos défunts à la maison ou dans l'intimité familiale, comme on le dit souvent en termes savants, peut présenter des risques. Ces risques s'accroissent quand des tombes situées dans la cour s'affaissent ou se fendent. Car alors, les eaux de ruissellement y trouvent un refuge sur ou un passage obligé vers nos puits et citernes dont nous buvons l'eau, sans savoir par quelle douane elle a dû passer. Évoquons ici l'incidence survenue dans une localité au centre du Bénin où, lors de l'opération libération des espaces publics pour le réaménagement des rues, des corps enterrés à domicile ont dû être exhumés et transférés au cimetière de peur que les ossements des défunts ne soient confondus au gravier devant servir à la première couche de bitumage. Par contre, inhumés au cimetière, nos défunts bénéficient des bénédictions faites sur les tombes, des prières tant individuelles que collectives, ainsi que des messes dites dans les cimetières en faveur des défunts qui y reposent. Alors, ne les en privons pas. Ne privez pas vos parents défunts de tant de secours, autrement vous pourriez retarder leur entrée dans la béatitude éternelle et ils vous accuseraient de manque de charité à leur égard, car en tant que croyants, ils savent que si l'église est la maison commune des vivants, le cimetière est la maison commune des morts et le ciel notre patrie définitive. Ne rompons donc pas la chaîne. Ne rompons donc pas la chaîne.